Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter les achats que j'ai effectués en janvier. Donc j'ai pris comme décision de faire beaucoup moins d'achats au niveau des livres pour raison de place et aussi pour essayer de favoriser les bibliothèques et les fonds qu'on trouve en bibliothèque. Toutefois, ce début d'année, il y avait énormément de sorties que j'attendais depuis pas mal de temps. Donc bon, on va dire que ce mois ne compte pas et que je ferai mieux les mois suivants. Il faut aussi savoir que j'ai trouvé un emploi donc je me suis fait un peu plaisir grâce à ça. Donc voilà, je vous propose qu'on commence tout de suite parce qu'il y a, comment dire, quelques achats. Donc je vous propose qu'on commence tout de suite. Donc le premier achat qui fait partie en fait des achats de Noël. Mais voilà, je vous mets ici parce que j'ai oublié de vous présenter la dernière fois. Donc c'est Comment le prince Cardan en est venu à détester les histoires. Il a titre, tu vois, Un prince curuel de Oli Black et illustré par Rovin Akay aux éditions Rajou. Donc c'est une très très belle édition. Magnifique, ils l'ont sorti pour les fêtes en fait. Et vraiment à l'intérieur c'est très très beau. Vous avez de très belles illustrations. Je me le réserve pour un jour où j'aurai vraiment envie de quelque chose de très doudou. Me replonger dans la trilogie de Oli Black. A mon avis ce sera un plaisir et c'est quelque chose d'assez doudou. Donc voilà, très bel effort de couverture en tout cas. J'ai hâte de lire pour l'instant, je ne l'ai pas encore lu. Ensuite, un livre que j'ai acheté en fait juste après Noël. J'aurais voulu l'acheter avant mais il n'était présenté nulle part et du coup en fait je n'y ai pas pensé. Mais juste après Noël j'ai regardé la vidéo de Jeannot ce livre sur Charles Dickens et justement les contes de Noël. Je vous invite fortement à aller la voir, elle était vraiment très très intéressante et du coup moi ça m'a beaucoup appris sur justement l'histoire de Dickens autour de ses contes. Parce que c'est une histoire un peu particulière. Je vous en parlerai dans mon update lecture mais je vous conseille déjà de voir la vidéo de Jeannot ce livre. Et donc voilà, c'est les différents contes de Noël qu'a publié Charles Dickens. Donc comme vous le voyez, j'en ai lu un et je vais essayer d'en lire un par Noël parce que j'ai essayé de lire un deuxième en fait. Ça faisait un peu beaucoup, je dois vous avouer, j'ai l'esprit Noël mais pas à ce point. Donc bon, pour l'instant j'en ai lu un, c'était déjà très très bien et je me réjouis de lire la suite. Ensuite, j'ai acheté le jour de sa sortie, parce que j'avais vraiment trop envie de le lire, donc une magie teintée de poison aux éditions Stardust. Donc c'est magnifique, c'est une couverture absolument sublime. Je pense que vous verrez bien les couleurs et tout, c'est très très beau. Donc de Judy Ilin, qui est née à Taïwan et qui s'est installée au Canada. Et en fait, ce qui est intéressant dans ce livre, c'est que le fait que c'est de la fantaisie asiatique, qui est quelque chose que j'apprécie particulièrement en ce moment. Ce qui me plaît beaucoup, c'est que justement, c'est écrit par une personne concernée. Donc voilà. Apparemment, c'est un livre où la magie est en lien avec le thé et le rituel de la cérémonie du thé. Donc je pense que ça peut être vraiment super super intéressant. Et le début, en tout cas, m'a beaucoup plu au niveau de l'écriture, c'était très très beau. Donc voilà, je me réjouis beaucoup de le continuer. Pour l'instant, j'y mets en pause parce que je lis autre chose qui me plaît énormément. Mais du coup, voilà. Achat, on va dire, j'ai foncé dessus quand j'y lis. Ensuite, autre achat où en fait, j'étais dans la librairie et quand je l'ai vu, je l'ai acheté et je l'ai lu immédiatement. C'est Panique à l'université, Rectitude politique, Walk et autres menaces imaginaires de Francis Dupuis-Derry. Donc je compte vous faire une nouvelle vidéo sur mes essais préférés parce qu'il pourra rentrer dedans, assez clairement. Et c'est un de mes buts de cette année, mais je vais vous faire une vidéo sur mes buts lecture de cette année. Mais j'aimerais lire plus d'essais en fait. Maintenant que j'ai terminé un cycle universitaire, on va dire que ce serait utile que j'en dise plus parce que ça m'intéresse beaucoup. J'avais mis ça un peu de côté, j'avais vraiment pas le temps. Mais bon, j'aurais plus de temps, hypothétiquement. Donc voilà. Et donc ce livre-ci, Panique à l'université, parle en fait de cette menace que serait le féminisme. Évidemment, vous prenez toutes les guillemets qui s'imposent, comme quoi le féminisme, l'antiracisme, etc. Le transactivisme serait des menaces pour l'université. Et il vous démontre, scientifiquement, parce que c'est un sociologue, que non, ce n'est pas vrai. Absolument pas. Ce n'est pas du tout des menaces pour l'université. Donc voilà, c'est très intéressant, surtout de nos jours, avec Éric Zemmour, etc., qui régulièrement attaque l'université, et en particulier les sciences sociales. Donc si c'est un sujet qui vous intéresse, si vous voulez aussi des arguments pour défendre les sciences sociales, potentiellement un repas de famille, où on vous dit qu'il ne faut pas être historien ou sociologue, etc. Très bien. Excellent. Donc voilà, ça se lit vite. C'est pas une bête lecture, il faut que je... Je dois juste présenter les livres, mais bon. Ensuite, j'ai acheté Rebecca Roanhorse, Entre ciel et terre, un soleil noir, donc aux éditions Brajlon. Magnifique couverture, mais je suis très déçue. Les éditions Brajlon ont changé leur couverture, je ne sais pas si c'est le cas pour tous leurs ouvrages, parce que, eh bien, je vous avoue que je n'ai pas vérifié. Mais, en tout cas, pour ce que j'en vois ici, je n'aime pas du tout, je n'aime pas du tout la nouvelle qualité de papier. Je sais que, de nos jours, on ne peut parfois pas faire autrement dans le monde du livre, mais... Bon, voilà. Et puis, les prix Brajlon ont augmenté aussi, donc... Voilà. Donc, apparemment, c'est de la fantaisie assez dark, et il y a des personnages non-binaire dedans, donc il y a une écriture inclusive. Donc, c'est ça qui m'intéressait particulièrement. Donc, voilà. Je me réjouis beaucoup. Pour l'instant, les échos que j'en ai sont excellents. Donc, voilà. De nouveau un livre de fantaisie avec plus d'inclusivité, donc ça, c'est vraiment cool. Et j'ai hâte de voir ce qu'il a dans le ventre, en fait. Ensuite, j'ai reçu, comme petit cadeau, de quelqu'un qui est très cher à mon cœur, « C'est émerveillé comme le petit prince », préface de Frédéric Lenoir, Christine Michaud et Thomas de Coninck. Aux éditions, j'ai lu. Donc, apparemment, c'est un livre, je pense, de développement personnel. Alors, je vais vous lire peut-être ce qu'il y a dit sur ce livre. « Si le petit prince revenait aujourd'hui, qu'aurait-il à nous enseigner pour nous guider sur la voie du bonheur et de la sagesse ? » Mêlant approche philosophique et psychologie positive, cet ouvrage amène le lecteur à déployer son potentiel, à ouvrir ses ailes et à s'élancer librement vers une existence pleine et heureuse. Grâce à ce livre, faites de votre vie un émerveillement. » Donc, voilà. C'est un petit livre qui était un clin d'œil d'une personne qui m'est chère. Donc, voilà. Je vais le lire. Je pense que ça peut être très mignon et donner des jolies leçons de vie. Donc, voilà. D'habitude, vous le savez, je ne suis pas trop lecture de développement personnel, mais celui-ci m'a l'air vraiment adorable. Donc, voilà. Hâte de tester. Et enfin, j'ai acheté... Non, pas enfin. Il reste encore... Il reste encore un livre. Mais j'ai acheté Maupassant Yvette. Je crois que c'est l'une d'entre vous qui m'en a parlé. Et du coup, ça m'a donné très envie de le lire. Donc, voilà. Je remercie la personne en question. Et donc, apparemment, Yvette est une courtisane qui fréquente le beau monde. Mais elle est aussi très naïve et pleine d'idéaux, apparemment, si j'ai bien compris le résumé. Donc, voilà. J'essaie de lire Maupassant. Parce que j'avais bien aimé Bellamy et j'ai envie de découvrir plus de cet auteur. Donc, je me suis dit, Yvette, ça peut être une bonne manière de le découvrir encore plus. Donc, voilà. J'ai hâte de le découvrir. Il me fait très envie, en réalité. Il y a tellement de livres qui me font super envie, en ce moment, que c'est un crève-cœur. Parce que je n'arrive pas encore à lire 4 livres par jour, malheureusement. Donc, voilà. Mais il me fait super envie. Et enfin, le dernier livre que j'ai acheté. Celui-là, je l'ai acheté en regardant une vidéo de... Je vais vous mettre sa chaîne en barre d'infos parce qu'elle est vraiment super. Mais j'oublie tout le temps le nom de sa chaîne. Elle parle beaucoup de littérature classique, en fait. Et elle présentait 5 classiques peu connus. Et du coup, elle a présenté Les deux maîtresses d'Alfred de Musset. Qui est un tout petit livre. D'ailleurs, il y a le logo 2 euros qui est si moche. Pourquoi vous faites ça, les éditions, les livres de poche ? Pourquoi vous faites ça, franchement ? Donc, d'Alfred de Musset. J'ai lu des poèmes. J'avais encore j'aime rien lu de lui. En tant que... en prose. Donc, je suis très très contente de l'avoir lu. Et j'ai hâte de vous en parler parce que c'était une bonne lecture. Donc, voilà. C'est tout pour mes achats du mois de janvier. Donc, pas mal de choses. Mais pas mal de choses qui me faisaient super envie. Et que j'avais vraiment envie de découvrir maintenant. Et du coup, bon, bah voilà. N'hésitez pas à me dire quels sont vos derniers achats. Ça me fait toujours super plaisir. Merci pour tous vos commentaires qui me font vraiment chaud au cœur. Et j'adore échanger avec vous. À cause de vous... Enfin, je ne sais pas si je vais vous remercier ou pas. Mais ma liste de livres que j'ai envie d'acheter ne cesse de grandir. Et c'est vraiment chouette d'échanger avec vous. Donc, voilà. Je voulais vous remercier parce que... Parce que vraiment, c'est pour ça que je... Que je fais des vidéos sur cette chaîne. C'est vraiment pour avoir un échange. Et les échanges que j'ai, j'ai la chance qu'ils soient vraiment, vraiment cool. Donc, voilà. Je vous remercie beaucoup. N'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et bah, laissez un commentaire si vous voulez qu'on discute. Passez une bonne journée. Ciao !